Un petit point ce matin sur un domaine qui m'est cher et qui compose une partie importante de mes contenus, ce sont les appuis. Je vous ai fait un petit PDF rapide, l'idée c'est de vous faire prendre conscience que de ce domaine là découle beaucoup de choses. L'importance des appuis, pour moi je l'ai mis en bas, elle est primordiale. C'est le seul point commun à tous les akibaskets incontournables. C'est le déterminant qui enclenche la maîtrise de beaucoup de choses. Dans quelle catégorie peut-on commencer à travailler les appuis ? Dès les baby et les mini, sans aucun souci, sous forme de jeu, Ça peut être par exemple des 1, 2, 3 soleil avec l'obligation de s'arrêter en arrêt alterné ou en arrêt simultané avec position corporelle, largeur des appuis et ainsi de suite. Ils sont à intégrer à chaque séance dans toutes les catégories, non pas forcément comme thème principal avec une attention particulière portée dessus, mais c'est important à mon avis de faire un petit point, ne serait-ce que 10 secondes dans un exercice lorsque vous mettez en place quelque chose, d'en parler. Que conditionne-t-il ? Dans le domaine général, les appuis déterminent la qualité de l'équilibre. En deuxième point, la capacité à s'arrêter ou à enchaîner les actions. Et enfin, déterminent aussi la vitesse d'exécution, sans maîtrise d'appui, la maîtrise des acquis en termes de vitesse est très vite limitée. Que conditionne-t-il offensivement ? Bien entendu, il conditionne tout ce qui est qualité des arrêts et des pivots. Il conditionne aussi le tir sous toutes ses formes, ou du moins la qualité du tir sous toutes ses formes. Et notamment tout ce qui est gamme des tirs en course en termes de perfectionnement, les enchaînements simples, les appuis décalés, etc. Et toute la qualité des tirs extérieurs. Offensivement, il détermine aussi la qualité des déplacements, des marquages, prise de position, accélération, arrêt. Et enfin, toute la capacité à jouer les 1 contre 1, avec ou sans ballon. Sans ballon, on le revient à son point précédent, à savoir les démarquages. Avec le ballon, toute la capacité à encaisser et à assumer les ruptures de rythme, les changements de main, etc. Que conditionnent les appuis défensivement ? Il détermine la qualité de la défense dans le 1 contre 1, la qualité de la reprise d'appui, du passage des pas défensifs, du pas défensif à la course défensive. Il détermine défensivement la qualité des anticipations dans les duels. La qualité dans les aides, les rotations, les reprises de joueurs. La qualité du rebond, anticipation, positionnement, équilibre, saut. Et un point que j'ai oublié défensivement aussi, mais qui est lié aussi à l'attaque, c'est tout ce qui est mobilité. Si on veut synthétiser, les appuis déterminent la qualité principale de mobilité d'un joueur. La loi des trois fondamentaux. Pourquoi j'ai mis ça ? C'est que dans les formations, on constate que sont mis en avant trois fondamentaux offensifs qui sont de manière classique le tir, la passe et le dribble. Et rarement, on intègre les appuis dans les qualités, dans les fondamentaux offensifs. On rajoute aussi en fondamentaux, mais c'est pas offensif, mais les attitudes défensives restent un fondamental important. Les appuis dans tout ça. Quelle importance ont-ils selon vous dans toute cette gamme qu'on vient de citer précédemment ? Quelle importance ont-ils dans les trois fondamentaux qu'on met en avant dans les formations ? De manière tout à fait justifiée d'ailleurs. Et quelle est leur implication dans ces fondamentaux-là ? Ensuite, comment améliorer la vitesse d'exécution de ces fondamentaux sans maîtrise des appuis ? Je l'ai marqué, mais pour moi, c'est juste impossible. Sans maîtrise d'appuis, pas d'amélioration de la vitesse dans les tirs, pas de la maîtrisation de la vitesse dans les passes. Voilà, et encore moins dans le dream. Les apprentissages. Voilà les priorités que je mets sur les appuis. J'ai pas détaillé dans les catégories pour pas faire trop long ce matin, mais on y reviendra sur d'autres supports, notamment vidéos. Les apprentissages pour les plus jeunes. Là, je pense au baby basket et au mini poussin. Pour les plus jeunes, apprendre déjà les alternés et les simultanés. Droite-gauche, gauche-droite, ou les deux appuis en même temps. Tout ce qui est, surtout, mettre l'accent sur les arrêts. Ensuite, voir très vite en U11, puis dans la continuité en U13, toutes les notions d'engagé-effacé. J'ai mis entre parenthèses en expliquant les noms aux enfants. C'est important de leur dire ce qu'est un effacé et ce qu'est un engagé. Et donc, quand est-ce qu'on fait un engagé, quand est-ce qu'on fait un effacé. Je mets l'apprentissage des appuis, ensuite, en U13, même des U11, si certains joueurs le permettent. Tous les perfectionnements du tir en course. Appui décalé, step back, power, enchaînement simple, et ainsi de suite. Et enfin, depuis les U9 jusqu'au U15, je mets beaucoup d'importance sur la variation des appuis dans le dribble. Dribble de contre-attaque, dribble d'attente, dribble de percussion, dribble de recul, dribble de changement de direction avec tout ce qui correspond, les crosses, les reverses, les dribbles entre les jambes, et ainsi de suite. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.